Chers Peuples du Grand Royaume de Loango, chers Peuples de la Grande Vallée du Niari, chers Peuples de la résistante Région du Pôle, qu'il me soit permis de m'adresser une fois de plus à vous aujourd'hui. Cette adresse est dictée par la situation très difficile et quasiment chaotique qui a été voulue et installée par le sous-préfet français du bord de la Lima sur les terres léguées par nos ancêtres communs, notamment les terres du Loango. Je ne vais pas être très long, je voulais seulement vous informer que dans les jours ou semaines qui suivent, dans tous les cas, dans un futur très proche, un décret royal, une décision du Collège Royal de Loango, chapeauté par Sa Majesté Tika Yazinga I et Sa Majesté Makosso V, sera prise afin d'autoriser toute personne morale et physique vivant et exerçant une activité professionnelle sur le sol du Royaume de Loango à ne plus payer toute taxe, impôts, redevances et charges entre les mains de l'autorité et de l'administration illégale de Brazzaville incarnée par M. Sassou, installée par Paris sur nos terres. Ce décret sera promulgué, rendu public pour servir et valoir ce que de droit. Vive le Loango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et cheferies unies du Congo. Vive le Royaume de Loango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et cheferies unies d'Afrique. Tika Yazinga I, roi du Loango. Aux filles et fils du Majesté au Royaume de Loango, Loango Ombunvunvu Loango des milliers d'années, moi, Makosso V, au nom du Collège Royal de notre Royaume, devant Fumuzan Biampungo, notre créateur, et devant nos ancêtres, je vous adresse nos salutations. En ce jour du 18 décembre 2020, je viens devant vous, au nom du Collège Royal, publier les deux décrets qui vont amorcer la reprise en main de la gestion de notre royaume par ses filles et ses fils. Décret au Royaume numéro 1. Nous sous-signer Makosso V et Tika Yazinga I, haute autorité du Royaume de Loango, au sein du Collège Royal, décrétant, premièrement, la suspension à partir du 21 décembre 2020 jusqu'à nouvel ordre, au peuple de Loango et à tous les autres peuples établis et résidant sur les terres du Royaume de Loango, de payer toutes taxes, redévenances et impôts entre les mains de toute personne physique et morale représentant l'autorité illégale de Brazzaville. En 2, que chaque société exerçant son activité sur les terres de notre royaume est désormais dans l'obligation d'ouvrir un compte de séquestre dans un établissement financier de son choix basé dans le Royaume de Loango. Ce compte de séquestre n'aura pour seul et unique rôle que de recevoir à partir du 21 décembre 2020 jusqu'à nouvel ordre, les redevances taxes, royalties, impôts dus au Royaume de Loango. En 3, que tout établissement bancaire exerçant sur le territoire du Royaume de Loango est autorisé à titre provisoire à laisser ouvrir à compter du 21 décembre 2020 jusqu'à nouvel ordre par toute société établie sur le sol du Royaume de Loango un compte bancaire de séquestre dénommé « trésor loango souverain ». Par conséquent, toute société y a droit que d'effectuer des versements de toute taxe, redevances, impôts qu'elle doit s'acquitter à l'égard du Royaume de Loango. Ces versements seront tenus dans un rapport ou relevé bancaire accessible à l'autorité royale sur simple demande écrite. Toute personne physique et morale établie sur le sol du Loango souverain et insoumis se doit de se conformer au présent décret et, en cas de nécessité, d'opposer le présent décret à toute autre autorité présente sur le sol du Royaume de Loango. Décret royal numéro 2 Nous sous-signés, Makoso 5 et Tikayan Zinga 1ers, hautes autorités du Royaume de Loango, au sein du Collège royal, décrétons que les filles et fils du Loango, exerçant dans les services de l'administration publics, prennent de fait la tête de tous ces services et structures, entre parenthèses, ports autonomes de Pointe-Noire, aéroports de Pointe-Noire, etc., dont notamment des services de sécurité ci-après, à savoir le commandement des forces de police, l'administration générale de la centrale d'intelligence et de documentation, le commandement de la sécurité civile, l'inspection générale de la police, la direction générale des finances et de l'équipement de la police, la direction générale de l'administration et des ressources humaines de la police, cette prise d'autorité s'effectuera selon le principe suivant. Si le responsable du service est déjà un ressortissant du Royaume de Loango, celui-ci continuera d'y assumer ses responsabilités. Cependant, si le responsable du service n'est pas un ressortissant du Loango, celui-ci est de fait démis de sa fonction, la responsabilité est automatiquement transférée au ressortissant du Loango se trouvant immédiatement au rang inférieur. Les deux principes mentionnés ci-dessus s'appliqueront à toute la chaîne de responsabilité, dont toute l'administration publique. Fait à Château, le 15 décembre 2020, Haute Autorité Royale, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tika Yanzinga I. Vive le Loango souverain et insoumis, Bukulu Vandu, 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 Vandu. Sous-titrage ST' 501